Assamad, je suis Mimhani, ingénieur en sciences de la mer. Aujourd'hui, je suis très bien aimé. Je suis en sciences de la mer, qu'est-ce qu'il est venu faire avec Zitounet ? Moi, j'ai trois constantes, Carthage, Zitona ou Dauphin. Donc, j'ai travaillé en Dauphin, spécialité et formation, j'ai travaillé en bio-acoustique, où on soupçonne même qu'il a une langue, qu'il a même une culture. Donc, ce n'est pas l'objet de notre travail, notre présentation aujourd'hui. Donc, on les a appelés à Jouzet par amour et par respect, ce n'est pas péjoratif. On les respecte et dans notre langage courant, ce n'est pas parce qu'elle est âgée, mais parce qu'on l'aime et on la respecte. Donc, cette assemblée, aujourd'hui, il y a trois mots qui reviennent. Identifier, localiser, protéger et valoriser. Moi, je me suis intéressé à la manière de valoriser nos Arzouzet et quoi d'autre que la musique, un langage universel pour cela. Donc, c'est un rêve, au fait, qui est venu à la rencontre de deux personnes. Moi, alias le Dauphin, parce que lui, il a un nom de Fanny. Donc, c'est notre rencontre. On est très loin, combien de formation, on dirait, mais notre amour pour les oliviers est vouloir vraiment valoriser sur un terrain qui n'a pas eu d'investigation encore. Donc, la bio-acoustique végétale. On peut dire que les plantes, on leur propre voie, qu'on commence à peine à ajuster nos oreilles philosophiques, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses avec ça, et scientifiques. Il faut retenir que l'alphabet de la vie, il y a 22 acides aminés. Et chaque acide aminé a ses propres fréquences. Les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés. Et donc, chaque protéine peut donner ce qu'on appelle une mélodie. Donc, des preuves récentes indiquent que, si on détecte des sens, ce n'est pas à cause de la cavitation ou de la circulation de l'acide. On est arrivé à identifier des fréquences bien précises, qui sont entre 10 et 20 kHz, et des ultrasons qui sont entre 20 et 300 kHz. Donc, notre projet, c'est de créer une oeuvre musicale, originale, qui est, nous sommes quand même les sons émis par nos razzosettes. Comment on va procéder ? Il y a une composante où il y a les connecteurs, les enregistreurs, les différents matériels. Une composante qui concerne les enregistrements, on va voir comment, et les traitements. Après, il y a la création de l'oeuvre musicale. On y va ? Avant de passer, la photo de la crie, ça, c'est ma photo, c'est pas celle de Mohamed Hamden. C'est écrit Mohamed Hamden. Ça ne marquera pas à la crie, c'est la mienne. Ah, bon. Ok, moi, je l'ai prise. Ça, c'est la mienne. On va rectifier ça. Alors, la détection bioacoustique combine des technologies de détection, machine learning, biologie et acoustique. On peut dire que c'est de la science pure et dure, de la biologie et de la physique. L'activité des plantes est signalée par des impulsions électriques qui sont interceptées et converties et traduites après sous forme de sang. Pour la réalisation de notre projet, on va utiliser des appareils qui existent déjà sur le marché. On ne va pas créer d'autres appareils. et via deux électrodes qu'on va brancher sur d'autres noirs ou zèvres, cela va permettre de capter des impulsions, de les traduire en code MIDI, auxquels nous allons attribuer après des sons et des instruments. Les bases ? Non, non. Les bases ? Voilà. Là, je m'enchauffe pour plusieurs méthodes. Fais-moi à l'écouteur, à l'ordinateur qui pourrait travailler, et là, c'est là qu'on va travailler. Il m'a dit. Il y a une question ? Ah, c'est vrai. Je m'enchauffe pour les équipements, voilà. Donc, on a l'éditant équipements, le mojoudim, sur le marché international. Column random nefs, le principe, mais random des algorithmes pour faire correspondre certaines fréquences à certaines notes. Donc, on m'appuie de merveilleux, on va écouter après. les bases. Voilà. Mon partenaire n'a pas pu venir, Lyon Hartnien reprise par les cours, et il a un cours l'après-midi, donc il n'a pas pu venir. Il est titulaire d'un doctorat de l'école Lézac, et il enseigne maintenant, il est contractuel. C'est un artiste travaillant sur le croisement entre l'image, le son et l'espace. Ses performances, parce qu'il fait aussi des concerts, l'amènent à explorer le lien entre le temps, l'espace, les émotions. Donc, il a aussi des préférences, il a des influences musicales aussi, des bada. Donc, Al-Hasbouhou, c'est chaque organisme vivant, un de ses cycles d'interaction et tout ça, et il va capter des moments de ces cycles, afin de créer une œuvre qui restitue un peu, de façon poétique, les sons de Noa Jouzet. Ces moments, ces fragments, seront le point de départ de la composition musicale. Donc, Shinigami-san va nous faire une œuvre musicale, un concert live, on va en parler après, et un guide technico-musical, lequel aussi on va parler, on a besoin de ça. et on va opter pour le Creative Commons, on est plutôt adepte du copy-left, pas du copy-right. Et les bada. Voilà, la durée du projet, on va couvrir 12 mois, une année, on va couvrir les 4 saisons, on va essayer de voir les solstices, les équinoses, pour voir s'il y a des variations, et après, on a 6 mois pour les analyses, les traitements, et la création. On cherche des partenariats, maintenant, avec Jussour, on va essayer de déterminer, localiser, les azuzettes qu'on va choisir. Le conseil au léécolle international, aussi, qui est intéressé par ce travail, on cherche des... pas de budget, pas de projet, donc on cherche aussi des financements, et des sponsoris, les bada. Alors, créer une autre, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, on va, essayer de valoriser l'oeuvre dans la niche oléo-tourisme tunisien, on va créer un spectacle, un spectacle basé sur le champ de la Jussette, et projeter sa présentation au théâtre d'El Jammau, à Carthage. à l'international, à l'international, ce projet, d'après les premiers contacts, va être considéré comme un projet pilote, parce que le CEOI, il veut que propager ça, il veut que notre projet soit répliqué dans les pays membres, et c'est pour cela qu'on va fournir aux pays qui sont intéressés, un guide technico-musical qui va les aider à composer leurs champs de la Jussette dans différents pays de la Méditerranée, et après le CEOI réunira toutes les oeuvres pour les valoriser sous forme de concerts au niveau mondial ou dans leurs manifestations et tout ça. Alors, se dévirtir et se cultiver, rien, il n'y a pas mieux que sur fond musical des chants des Azouzettes. Donc avec le chant des Azouzettes, on va franchir le pas et pousser le lieu du tourisme vers le tourisme de l'enchantement, si cher à notre ami Moussou Boucharara, cet enchantement qui sera immortalisé dans les souvenirs des participants par le chant des Azouzettes. Je finis par cette photo où il y a beaucoup de formes de valorisation qui sont à découvrir et à créer, mais pas de cette manière. Cette photo a été prise d'un film espagnol qui s'appelle « L'Olivio » et qui parle d'un vieux olivier qui a été déraciné et vendu pour une grande multinationale en Allemagne qui sera plantée comme ça. Au lieu de vivre encore mille ans, il vivra encore 50 ans. Merci. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ça c'est l'essentiel. Et tout notre travail, c'est d'isoler, de quantifier, attribuer à chaque fréquence une note, un instrument et après faire la création. Voilà. Sous-titrage ST' 501